La situation de l'Etat islamique a créé les conditions d'un outil absolument inédit dans l'histoire. C'est que pour la première fois en géostratégie, les amis de nos amis ne sont pas nos amis et les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos amis non plus. Et c'est valable pour tous les opérateurs du front. Les Saoudiens, les Américains, les Russes, les Turcs, les Kurdes sont plus ou moins alliés, plus ou moins ennemis et à géométrie variable. Parce qu'on a oublié, mais au milieu de tout ça, il y a encore l'ex-Al-Qaïda, Front Al-Sham qui change de nom comme de chemise. Sur le thème, ah oui mais, nous-mêmes on revendique des attentats contre les méchants occidentaux ici mais pas là. Alors on fait un attentat chez Bab en Somalie mais on est contre l'Etat islamique à tel endroit. Et donc vous regardez ça comme un espèce de puzzle multicolore qui change de couleur tout le temps avec une incapacité à avoir des alliances stables et pérennes. On n'est pas dans une guerre où on attend la fin de la guerre pour commencer à se déchirer sur la paix. On change d'allié toutes les semaines si ce n'est pas tous les jours.